Moi, je pense que le président, son problème, c'est ce qu'est la réalité, il ne veut pas l'esprit politique, c'est-à-dire il ne veut pas travailler avec les politiciens, surtout ce qui est de l'opposition. Donc, opposition radicale, qu'est-ce que ça veut dire ? Opposition radicale, opposition modérée, il ne veut pas travailler avec eux. Donc, lui, il pense qu'il est élu, il est sûr. Donc, maintenant, il ne peut pas travailler avec l'opposition, sinon, moi, j'ai tendu la main quand j'ai arrivé là, j'ai tendu la main, j'ai fait tourner partout, et tout ça, c'était pour calmer vraiment que le gestion soit calme, et je l'ai dit cinq fois, il faut accepter que le pays soit calme en ce moment, c'est ça qui est bon pour toi, parce que tu peux travailler tranquillement. Mais, je vois souvent qu'il est, n'est-ce pas, battre en guerre contre les, n'est-ce pas, tout ce qui se bouge, qui est contre lui, donc quand c'est comme ça, c'est pas bon. Voilà. Les gens parlent d'histoire de, tu vois, moi, j'ai tout ça, c'est pour la calme, c'est pour la population, un peu, pour le pays, s'il n'y a pas de calme, on peut bien faire. Les gens aujourd'hui qui cornurent, qui font, qui est dans le site de bruit, tout ça, pour dire que l'histoire de, parce que je ne veux pas de tout tousser à ça, mais quand je suis un homme public, quand il y a des problèmes qui arrivent, je suis obligé d'intervenir. Donc, on parle de budget, je n'ai jamais demandé le budget, il y a un an et quelques quand même que le budget a été voté, et avec, puisque je suis là, je n'ai rien vu, je n'ai jamais demandé, publiquement personne n'a entendu parler, pendant que chaque fois on se voit, c'est lui qui dit non, on va mettre en place, on entend les réguliers et tout, tout, tout. Bon, mais j'ai compris que, il n'y a pas réglé, mais j'ai laissé tomber. Donc, quand on m'a posé la question pour le presse, j'ai dit non, je n'ai pas reçu. Donc, alors c'est tout, on a, les gens comprennent mal, que j'ai compris, je travaille, je parlais mal et tout, mais moi, je vais dire aux gens, je vis grâce à Dieu, je vivais très bien avant que je sois dans la politique, je vivais bien quand je suis député, je vis bien grâce à Dieu, sans sèvres de fil, sans l'argent, je somme là, d'ailleurs je ne compte pas, sans somme là, je vivrais et je n'ai pas de problème, et parce que j'ai entendu les gens, comme aujourd'hui, pratiquant la sainte députée à l'espace au niveau de l'hémicycle, et j'entends dire des menaces que, bon, que si je n'arrête pas, qu'ils risquent d'abroger, n'est-ce pas, ces lois-là, mais moi, je m'en moque, ce n'est pas mon problème, ils n'ont qu'à le faire, et je serais même fier, parce que le peuple et le monde vont savoir, parce que j'ai dit la vérité, parce qu'ils ont pensé au départ, quand j'ai dit, j'irais autrement que c'est pour, que je mets, lier mon pied, ma main et mon pied pour me donner, les gens disent que, n'est-ce pas, je suis à la solde de président, de régime, non, je ne suis pas un gars comme ça, je peux temporiser, je peux essayer de construire, et je fais tout, jusqu'à savoir où je peux, si j'ai trouvé que je ne peux pas attirer, l'intérêt ne veut pas changer, c'est là, et à mon rôle, mon rôle de l'opposition, il faut que les gens pensent que je suis de l'opposition, que je suis, bon, chef de file, c'est le nom, mais aujourd'hui, en attendant que, que le 10e, l'extraterie sera là, le 9e, là, et je crois que mon sort est de député, je n'ai pas dit, c'est le film, mon seul député est lié au sort de tous les députés à l'Assemblée, donc, si on dit qu'on veut tousser ma qualité de député, c'est que ça tousse tout, y compris Damarov, le premier, avec le président de l'Assemblée, donc, alors, si déjà que je suis élu comme eux, fait que les menaces que j'entends dire qu'ils risquent même d'abroger les trucs, ils vont abroger, mais je ne vais pas m'enlever, je ne vais pas enlever de partir dans ma main, il ne peut pas aussi dire que je ne suis pas second, après le premier, après RPG, que je ne suis pas second, ça aussi, je ne suis pas capable de faire ça, mais s'ils le font parce que, tout simplement, ils ne veulent pas de dialogue, ils ne veulent pas que tu le dis la vérité, à ce moment, sur ça, ils ont la majorité, comment c'est arrivé, ils ont la majorité à l'Assemblée, mais ils n'ont qu'à le faire, mais du monde est là, le Guinée est là, et puis, ça aussi, mais ça ne va pas nous faire un combat, c'est ça, si on voit que ça ne va pas, on le dira, même si je m'envoie seul, on le dirait si ça ne va pas, donc, voilà, en politique, c'est ça, donc, aujourd'hui, on va peut-être s'arrêter là, et en souhaitant les bonnes fêtes, parce que, déjà, c'est premier, mais vous savez, mon corps, c'est un espoir, et je dépends le genre d'affaires, le patronat, en tant que patronat, et depuis, en tant qu'ancien président, et après, passé 18 ans, la tête comme présidente de patronat, je souhaite une meilleure vie, bonne fête à tous les travailleurs, travailleuses de Guinée, et puis, voilà, et c'est sur ce mot que je vais clôturer, en remerciant tout le monde d'Angole, et que bientôt, encore, on sera ensemble, en tout cas, c'est un canot d'information, et de dire du bois, et puis, très sincèrement, de tout ce qui ne va pas, dans le pays, et encore, je vous remercie, et à bientôt. Merci.